Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fallon Castile d'Iffa Fazekwina. Bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos intitulée Bon à Savoir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils pour garder votre partie intime propre. C'est mon trésor, je veux le protéger. Après 7 ans passés avec des effets imaginables, je peux enfin parler d'hygiène intime. Abonnez-vous ici de cette série de vidéos Bon à Savoir. Vous allez trouver tout ce qui est bon à savoir. Merci. C'est parti pour le top 7 de conseils sur hygiène intime. Je vais faire comme un vrai top 7, les amis. Mais je vais quand même définir ce mot. Hygiène intime, c'est quoi? Hygiène intime, c'est un ensemble de gestes du quotidien qui permet de prévenir les infections au niveau des organes génitaux comme la vive, mais surtout le vagin. La vive, c'est quoi? C'est un ensemble de organes génitaux externes de la femme. Voilà, maintenant c'est parti pour le top 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 des conseils sur hygiène intime. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Lavez-vous vos parties intimes sans pénétrer le doigt dans le vagin, les filles. Pourquoi? Parce que le vagin se charge lui-même de sa toilette grâce à sa capacité d'auto-nettoyante. Donc, vous n'avez pas besoin de pénétrer vos petits doigts pour faire vos toilettes intimes. Ou non, 6. Séchez-vous vos parties intimes délicatement après chaque toilette, les filles. Vous pouvez utiliser une serviette blanche. Moi, parfois, j'utilise ma kilote. Ce n'est pas une bonne méthode. Vous ne faites surtout pas comme moi, les filles. Vous pouvez utiliser une serviette blanche. Voilà, ça passe. Pourquoi? Parce que quand vous laissez de l'eau dedans, cela peut favoriser la prolifération des bactéries. Donc, il faut bien chercher les filles. Top 5 Utilisez des kilotes de coton. Oui, j'essaie les filles. Les kilotes de coton ne sont pas tout à fait sexy. Mais, elles sont vraiment efficaces pour protéger vos vagins contre les effections. Voilà. Top 4 Quand vous faites vos toilettes et 10, commencez d'abord devant, ensuite derrière. Idem pour essayer vos vagins. Commencez d'abord devant et ensuite derrière. Cela vous évite d'amener les bactéries dans le trésor. Ok? Top 3, les filles. Top 3 Devine, c'est quoi? Devine, c'est quoi? Ah, les filles, vous les faites tout le temps, non? Changez de sous-vêtements tous les jours. Et, lavez vos pâtis intimes deux fois par jour. Ou trois fois maximum. C'est suffisant. Avec de l'eau et vos mains. J'ai bien dit, de l'eau et vos mains. Top D Devine, c'est quoi? Évitez les sous-vêtements. Trois, serrez les filles. Si votre taille, c'est médium, ne mettez pas S en small. Si votre taille, c'est l'âge, ne mettez pas médium. Évitez les sous-vêtements. Voilà. Pourquoi? Parce que cela peut favoriser le développement des bactéries à force du fautement. Voilà. Top 1 pour finir. Top 1 pour finir. On va finir. Je vais vous laisser les filles au top 1. Consultez régulièrement un gynécologue. Pourquoi? Parce que, quand vous consultez un gynécologue, cela vous permet de savoir si vos parties intimes sont en bonne santé ou s'il y a de trucs à faire. Tout ça, voilà. C'est le but. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et si vous aimez la vidéo, donnez-moi un like et partagez la vidéo avec. Un amour.